coucou tout le monde alors aujourd'hui une petite vidéo qui est la présentation de la woof box du mois janvier alors je suis désolé si le micro fait écho tout simplement parce que j'ai changé de micro et vu que maintenant il est beaucoup plus loin que moi du coup ça peut faire un petit écho donc je suis vraiment désolé alors ce mois ci la woof box est rose et bleu donc le couvercle en bas est rose et le couvercle en haut et bleu j'ai trouvé ça un peu bizarre enfin on n'a pas l'habitude d'habitude c'est tout bleu et je trouve ça beaucoup plus joli tout en bleu là c'est rose et bleu c'est pas terrible voilà bon après chacun ses goûts mais moi je trouve ça un peu bizarre alors comme d'habitude dans la woof box donc on a le petit woof mag et il n'y a toujours pas le menu des produits enfin bon ça c'est pas grave donc voilà le woof mag donc je vais prendre les produits un par un comme ils me viennent dans la boîte alors le premier produit qu'on a eu euh bilou le premier produit qu'on a eu c'était ce petit jouet donc cette petite peluche en forme de en forme d'oiseau en forme d'oiseau un peu bizarre donc voilà je sais pas si vous allez bien voir la caméra un oiseau bleu rose et jaune donc visiblement ils aiment bien le mélange bleu et rose et normalement c'est un jouet qui fait pout de pouic ah bah oui c'est un jouet qui fait pout de pouic ah si oh donc voilà donc bah mon avis sur ce produit c'est vachement mitigé parce que déjà les petites plumes jaunes ne vont absolument pas durer longtemps si ça fait cinq minutes déjà un très très grand miracle et ensuite bah l'oiseau en lui même il va vite être cassé donc bon voilà pour les grands chiens c'est pas terrible terrible mais bon c'est quand même pas mal mais c'est vrai que les plumes roses enfin les plumes jaunes c'est pas terrible terrible ensuite on a eu des friandises donc c'est des friandises de poulet séché qui enrobe un espèce de petit toast donc j'ai essayé de vous montrer à la caméra je sais pas si vous allez bien voir le poulet séché j'aime beaucoup je donne énormément de friandises de poulet séché à ilou mais c'est le truc à l'intérieur que je trouve bizarre je sais pas alors attendez voilà c'est des petits os comme ça des petits os comme ça avec du poulet séché à d'ailleurs donc c'est plutôt bizarre c'est assez difficile à c'est assez difficile à casser c'est même impossible à casser donc voilà c'est des friandises plutôt sympa mais la texture est assez particulière quand même ensuite on a eu un autre produit et ce produit là je ne l'ai pas du tout aimé alors à il ou à si je ne l'ai pas du tout aimé parce qu'il est vraiment très très particulier donc c'est une petite barre comme ça sous forme un peu de bar chocolaté voilà c'est pas du chocolat mais c'est sous forme de bar chocolaté et en fait c'est une friandise mais elle est très 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 spéciale c'est vraiment dans le chimique on peut pas faire plus chimique en fait si vous voulez c'est vraiment et ultra méga chimique c'est alors déjà c'est tout rouge comme vous le voyez à la lumière c'est vraiment tout rouge donc les colorants à l'intérieur doit y en avoir pas mal le produit en lui même sent vraiment le chimique mais vraiment l'ultra chimique il y a aucune odeur qu'on peut dire non ça sent bon non ça sent vraiment l'ultra chimique et c'est pas terrible du tout le produit colle un peu enfin il est vraiment spécial après c'est du madin china alors je n'ai rien contre les produits madin china mais quand c'est des friandises pour mon chien madin china c'est pas terrible du tout donc voilà ça c'est sûr je ne lui donnerai pas parce que je sais même pas ce qu'il y a dedans on connaît même pas les composants c'est même pas écrit donc voilà je lui donnerai pas et voilà c'était pas terrible par contre je donnerai par contre je donnerai à mon père pour son chien pour voir s'il veut lui donner mais je suis même pas sûre que le chien de mon père le mangerait ensuite on a eu d'autres friandises alors ça on les avait déjà eues et Ilou ne les aime pas elles n'aiment pas du tout donc ce sont des petites friandises comme ça et ce sont de toutes toutes petites friandises vraiment toutes petites comme ça sous forme de dos en fait tout simplement et Ilou les aime pas donc voilà encore un produit qui ne me servira pas ensuite on a eu un autre jouet alors j'ai perdu l'étiquette on a eu un autre jouet alors c'était une... mais Ilou c'était un jouet sous forme de tétine comme ça qui fait Pouit Pouit encore une fois voilà Ilou est fan des jouets qui font Pouit Pouit c'est un peu son bonheur j'ai trouvé ça sympa par contre la matière avec laquelle il fait ce jouet ne résiste pas du tout du tout du tout du tout c'est pas du tout un... un plastique qui résiste... vous savez c'est un espèce de plastique bizarre un peu mat qui résiste pas du tout aux chiens donc voilà ça va lui faire bon tu attends ça va lui faire cinq minutes encore je suis généreuse mais voilà ça n'a pas trop duré donc pour le coup là je suis assez déçu des jouets qu'on a reçu parce que c'est vraiment pas des jouets qui vont durer j'aurais pas dû lui donner ça parce que du coup elle va le faire piquer pendant toute la vidéo et ensuite le dernier objet qu'on a eu donc ça c'est le seul l'objet que j'ai beaucoup apprécié dans la vidéo c'est le seul objet que j'ai bien apprécié dans la box c'est un petit gant de toilettage ilou donc en fait c'est un gant comme ceci donc du côté c'est un côté ilou c'est un côté à picot et de l'autre c'est un côté lisse en fait pour lustrer le poil apparemment donc voilà ça tombe bien qu'il m'ait remis ce petit gant dans la ouf box parce que j'en avais eu un mais il est cassé donc voilà je suis super contente d'en avoir eu un et pour les chiens à poils courts ces gants là sont juste vraiment parfait donc c'est vraiment le seul objet que j'ai vraiment aimé dans la ouf box parce qu'après les autres j'ai vraiment pas trop trop aimé donc voilà on a eu un petit temps super sympathique à mon chien ça me dit bien donc voilà résumé de cette ouf box de janvier je l'ai pas trop apprécié bon après toutes les box ne peuvent pas me plaire ça c'est sûr mais voilà cette box là était vraiment pas terrible 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 ça j'en parle même pas c'était pas du tout mon délire les jouets sont plutôt sympathiques mais ils feront absolument pas du tout surtout pour les grands chiens les petits chiens bon ça va mais les grands chiens ça va absolument pas durer les jouets ces friandises là il ou les aime pas du tout donc voilà et s'il ya que ces friandises là qui sont pas trop mal mais après bon voilà voilà j'espère que cette petite vidéo de la ouf box de janvier vous aura plu on vous fait de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous